Des fois je me dis, tu sais, peut-être qu'en fait le PSG c'est un mode carrière manager qui a mal tourné quoi. Je sais pas, des fois je me dis ça hein. Et salam le monde, c'est Hakeem Babassi, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve. Pour revenir ensemble les gars sur, voilà, sur une dernière info, sur un truc là qui est tombé évidemment concernant Zakaria Bukhlel. Et apparemment, en tout cas apparemment, le Paris Saint-Germain serait intéressé par l'attaquant marocain. Alors avant évidemment de revenir sur cette rumeur, parce que c'est pas une info officielle, mais sur cette rumeur qui a été reliée notamment par le PSG Inside Actu sur Twitter. Bref, on va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais avant ça les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette Fogging Clash. Et vous me dites en commentaire évidemment tout ce que vous pensez de cette info. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch les gars, on reprend les lives sur Twitch. On est à fond en ce moment sur FC25 en mode carrière manager, en mode ultimative, notamment avec le 11 marocain les gars. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Bref, les amis, Zakaria Bukhlel qui serait convoité par le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une info que j'ai vue, je tombe, voilà, je vais un peu, je navigue sur X, parce que maintenant c'est plus Twitter. C'est vrai qu'on oublie, on dit toujours Twitter, parce que quand tu dis X comme ça, c'est un peu bizarre évidemment. Donc du coup, je me balade et je tombe sur ce tweet de Soccer212, qu'on salue évidemment, qui dit selon PSG Inside Actu, Louis Campos aurait coché le nom de deux joueurs offensifs pour cet hiver, dont l'1-2 et Zakaria Bukhlel. Alors évidemment, ça m'intéresse, puisqu'on parle d'un international marocain, d'un joueur marocain qui a disputé la Coupe du Monde 2022, on le rappelle, qui avait marqué contre la Belgique sur une belle passe D de Hakim Ziyech, et évidemment qui a été un joueur très important au sein de la sélection. Je pense que pour ceux qui connaissent bien Zakaria Bukhlel et qui le suivent depuis quelques temps, voilà, il a eu une grave blessure l'année dernière avec les ligaments croisés, il a mis énormément de temps à revenir, là il revient petit à petit, et du côté de Toulouse les gars, c'est pas foufou, mais c'est vrai que quand on tombe sur cette info hors contexte, on dit mais c'est encore un marocain qui a craqué, qui veut continuer le pays du buzz, je ne sais pas, mais voilà, moi je ne vais pas vous mentir, ça aurait pu être moi à la limite qui lance cette rumeur, évidemment, ce qui est, voilà, ça ne vient pas de moi, ça vient du PSG Inside Actu, et donc du coup, je vais sur le compte Twitter du PSG Inside Actu, et évidemment, il a réagi par rapport à tout ça, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, qui ne croient pas trop à cette info, on va y revenir évidemment dans quelques instants sur ce que j'en pense moi, mais il a tweeté ceci, un grand nombre d'entre vous ont été surpris par Zakaria Bukhlel, pas moi, ça fait deux ans que Luis Campos suit le joueur, que ce soit pour le Celta Vigo à l'époque ou Paris la saison dernière, sa grave blessure l'a freiné, mais Campos a toujours pris des nouvelles concernant le joueur, et pense sincèrement que le Marocain peut intégrer l'effectif, au-delà de recruter des joueurs de plus-value, la direction parisienne doit trouver des joueurs qui acceptent d'être sur le banc, et qui peuvent apporter quelque chose au moment de rentrer en jeu. Alors, on va partir à l'égard du principe que cette info est vraie, voilà, bon, c'est vrai que ce ne sera pas le premier compte Twitter spécial PSG, spécial n'importe quel club, spécial n'importe quelle sélection nationale, qui va raconter de la merde, donc on part du principe que c'est vrai, voilà, moi je n'ai pas envie de dire, ouais, il raconte de la merde, on part du principe que c'est vrai. En partant du principe que c'est vrai, est-ce que ce serait une bonne nouvelle déjà pour Abourlèl ? Les gars, évidemment, tu passes de Toulouse au Paris Saint-Germain, tu changes de bail, je suis désolé, merci, big up les amis toulousains, mais tu changes de bail, tu changes de bail dans le sens où, voilà, tu passes d'un club où, bon, voilà, tu joues le maintien en Ligue 1, et de temps en temps tu peux tenter les feufolets, entre guillemets, en Coupe de France, ils ont remporté d'ailleurs la Coupe de France, il faut le rappeler, Abourlèl a remporté la Coupe de France, et il a été l'un des protagonistes de cette victoire finale, donc, voilà, il a ça à son actif, en tout cas depuis qu'il est arrivé à Toulouse, et Abourlèl, bah oui, ça va lui donner plus de visibilité, même s'il va moins jouer, parce qu'il va être remplaçant. Mais quand tu vois tous les blessés qu'on a, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est à quelques heures du match contre Rennes, quand tu regardes tous les blessés qu'il y a, à un moment donné, lui, il peut avoir sa chance. Alors oui, c'est un joueur aussi qui est fragile, déjà, qui a pas mal de blessés, si on recrute un mec aussi qui est fragile, et qui fait des rechutes de temps en temps, avec sa grosse blessure, les gamins croisés, c'est jamais facile, les gars, ça peut être en fait un poids lourd, il ne va pas apporter une valeur ajoutée, en fait. Et voilà, mais concernant, sur le point de vue pour Abourlèl, évidemment que ce serait bien pour lui. Et puis, en plus, il va arriver dans une équipe où il y a déjà Hakimi, donc voilà, il aura au moins un repère. Donc voilà, pour lui, je pense que, évidemment, que ce serait plus que bien. En plus, s'il est bien vu par Luis Campos, comme ça a été relayé par le PSG Inside Actu, bah oui, évidemment, ça peut être bénéfique pour lui, parce qu'il sera bien protégé, entre guillemets, il aura sa chance. Et je pense que Luis Enrique, avec Luis Campos, ça se passe bien. Je pense que, voilà, peut-être qu'il s'est déjà interrogé sur ce profil, peut-être qu'il l'a déjà bien observé. Et s'il vient au PSG, je pense que Luis Enrique va le faire jouer, évidemment. On ne va pas ramener des joueurs pour ne pas les faire jouer. Maintenant, les gars, du point de vue du PSG, pour le PSG, amener Abourlèl, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Je ne vais pas vous mentir, les gars. Abourlèl, ce n'est pas le joueur qui va faire la différence au PSG, et ce n'est pas le joueur, on se dit, « Ouais, on voit Abourlèl qui arrive au PSG, c'est bon. Les gars, on a un poids lourd pour remporter avec des champions. » Non, je ne veux pas te dire ça, évidemment, si je suis marocain. Mais Abourlèl, il va être bien pour le PSG pour combler les rotations. C'est-à-dire que quand tu vas enchaîner les gros matchs, les grosses rencontres en championnat, les matchs de Champions League, quand la Coupe de France va arriver aussi, c'est des joueurs qui vont te rendre service. C'est des joueurs qui vont te jouer 20-30 minutes et qui vont même être titulaires, justement, dans ce moment de rotation pour la Coupe de France, par exemple. Donc, honnêtement, moi, ce type de joueur pour le PSG, évidemment, ce n'est pas pour gagner avec des champions, mais pour combler l'effectif pour la rotation, comme on a vu avec des Carlos Soler. Carlos Soler, je préfère quand même Abourlèl à Carlos Soler, évidemment. Mais voilà, je pense que ça, il peut être très bien dans ce rôle. Après, est-ce que lui, il est prêt à accepter ce rôle ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'être un joueur de rotation au Paris Saint-Germain, qui est un titulaire indiscutable à Toulouse. En plus, là, en ce moment, bon, il a raté un pénalty, là, il y a quelques jours avec Toulouse. Il n'est pas en confiance non plus. Mais en tout cas, en tout cas, les gars, si on part du principe que cette info est vraie et réelle, Abourlèl au Paris Saint-Germain, moi, perso, je ne dirais pas non, parce que c'est un Marocain. Et je pense que ça peut être un bon joueur de rotation. Après, comme je l'ai dit, je le répète, pour ceux qui n'entendent pas, oui, Abourlèl, ce n'est pas le mec qui va te faire gagner avec des champions. Mais il peut te débloquer des situations en championnat. Quand tu es dans un coup de mou, quand tu es dans un après-match de Ligue des champions, tu peux être dans un coup moins bien, et un joueur comme ça peut te réaliser la différence. Voilà. Comme un consalo Ramos nous avait rendu le service l'année dernière dans quelques matchs de championnat où c'était galère, ben voilà, tu as des joueurs comme Abourlèl, il peut, c'est un bon joueur de Ligue 1, pas un joueur exceptionnel, mais c'est un bon joueur de Ligue 1, qui peut te rendre service sur quelques rencontres et pourquoi pas même rentrer dans des bouts de match, 20, 25 minutes, et te débloquer une situation. Il peut faire partie de ce type de joueur qui peut, en tout cas, rendre service au Paris Saint-Germain actuel. Donc voilà, moi les gars, mon avis là-dessus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis aussi sous la vidéo, c'est super important. Et n'hésitez surtout pas, les gars, à lâcher votre like et à vous abonner à l'acteur de cette fucking cloche. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch, tout est dans la description, les amis. Merci d'avance. C'est la harine pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, dis ma maghrib, et ici, c'est Paris. Mouah ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501